Salut les amis, Antoine de Toystriker, aujourd'hui review de deux figurines mythique légion de l'high wave advent of decay qui était sorti à peu près il ya un peu plus d'un an donc deux figurines que je vais vous présenter en détail tout d'abord cet orc rouge qui va arriver dans quelques instants qui s'appelle le fury clan orc donc un orc rouge vous allez voir avec pas mal d'accessoires et après une espèce de créature style mort vivant un peu le brother mandibulus avec donc une tête de une tête de mort et vous allez voir également beaucoup de beaucoup d'accessoires donc on regarde ça tout de suite en détail donc je vous propose qu'on commence par le fury clan orc donc bon au dos c'est le packaging classique des four horsemen donc rien de spécial à signaler toujours un friendly package puisque bon voyez il suffit de déplacer le carton là le long du plastique transparent et on accède on accède à la figurine donc avec ses petits liens et puis les tous les accessoires donc on ouvre ça tout de suite donc j'espère que vous allez tous bien on est le 11 novembre on est en confinement en france en tout cas on est en confinement et donc c'est pas la joie mais on en profite pour regarder quelques quelques figurines donc ça je les ai achetés sur big bad toy store qui a eu un réassort sur ces figurines qui était à nouveau abordable on va dire puisque sur ebay elles étaient à des prix délirants et on les trouve peut-être encore sur big bad toy store à un prix à un prix correct voilà donc je vais aussi retirer son arme voilà on va ouvrir le petit sachet pour découvrir ce qui a l'intérieur notamment une tête alternative et pas mal de pas mal d'accessoires ok donc cet orc qui a la curiosité d'être rouge ce qui est ce qui n'est pas trop banal pour un orc parce qu'il est plutôt banal non ce qui n'est pas trop banal oui je sais ce que je dis bon on retrouve le body qui a déjà été utilisé pour d'autres orcs mythique légion 1 de même que les jambes d'ailleurs de même que un certain nombre d'accessoires puisque mythique légion réutilise régulièrement des éléments et les peines de façon différente assemblée des éléments qui avant n'étaient pensants et c'est donc il va falloir que je chauffe un petit peu les articulations parce que j'ai peur que ça ça m'a l'air d'être un peu bloqué on va chauffer un tout petit peu donc comme toujours le petit sèche cheveux hop là voilà ça devrait tout de suite aller beaucoup mieux alors c'est sûr si je le plie pas du bon sens ouais ça c'est ok donc ça se plie correctement au niveau du coude ok les les genoux également donc un body ce qu'ils appellent un body 1.0 donc c'est un body classique de d'orcs ou d'humains ou de voyez lui lui fait la même taille aussi donc en fait on trouve des éléments des éléments communs à plusieurs figurines mythique légion on va quand même les regarder en détail donc vous avez au niveau des articulations donc vous avez articulation du du poignet du coude donc avec une simple articulation au niveau du coude au niveau des épaules voilà de la même chose ici le torse pivote bien sûr bon on a un petit peu d'amplitude comme ça pas énorme mais on a un petit peu d'amplitude quand même au niveau des abdos grand écart envisageable on va dire voilà articulation au niveau des genoux rien à dire le pied également pivote complètement avec un jeune une articulation en boule ici au niveau du du pied donc la cheville donc ça permet vraiment de tourner le pied dans tous les sens voilà la tête tourne complètement même si c'est pas forcément conseillé avec cette armure voilà articulation rien à dire c'est pas des articulations de fou chez mythique légion mais ça reste quand même très très correct on n'est pas sur du figar sur des choses comme ça mais enfin c'est quand même mais c'est quand même très très correct donc au niveau des accessoires vous avez cette superbe ce super pagne je sais pas très bien comment ça s'appelle comme ça avec cette boucle cette boucle ici en méta enfin cette grande boucle un peu de décorative des pics des espèces de rivets ici des petits rivets aussi partout là ça ça ressemble à du cuir c'est du plastique souple dans le dos vous avez des trous parce qu'on peut rajouter des accessoires alors ils sont pas toujours très gracieux ces trous là je dois dire mais c'est pratique si on veut mettre si on veut mettre des ailes sur ce personnage ça s'y prête pas forcément mais mythique légion vend des ailes donc si on veut faire un personnage ailé pourquoi pas ces trous là ils vont vous allez voir on va tout de suite mettre des épaulières dessus donc ça ils vont disparaître bien sûr donc tout de suite un look un peu plus badass avec ses épaulières ça c'est une partie qui peut également se retirer donc si on veut donner un peu plus de légèreté au niveau de l'armure on peut retirer ça assez facilement et là on a un personnage qui a le coup plus dégagé on va dire voilà là vous avez donc une tête alternative qui est également très belle je trouve donc avec ses deux gros crocs qui ressortent là les yeux jaunes grandes oreilles voilà vous avez je vous le faire tourner un petit peu pendant qu'on regarde les accessoires ça sera pas trop non un petit peu je suis un petit peu tourné donc la tête alternative là donc ça on vient de le voir c'est donc ce qui protège le cou un ici donc vous avez cette lance qui a une forme assez originale avec des marques rouges sur le manche vous avez donc ici ça reprend un peu on dirait des morceaux de tuyres qui voilà c'est peintre cette façon la lame je trouvais vraiment est vraiment belle avec du weathering avec beaucoup de marques de coups beaucoup d'encoches voilà donc une belle arme peut-être lui mettre dans la main tout de suite voilà après vous avez cette grande épée que j'ai déjà cru voir sur d'autres figurines mythique légion même si elle était je crois d'une couleur différente voilà belle épée avec plusieurs couleurs donc une couleur un peu argent 1 oui un peu argenté un peu pour pour la lame et puis là une couleur beaucoup plus foncé pour le manche qui également travaillé un sculpté donc un beau manche voilà ici un autre une autre épée ou sabre plutôt avec une formation originale petit bout là qu'il faudrait que je je ponce là c'est pas très grave et puis là le manche il est amusant ce qu'on dirait on dirait de l'os un peu comme de l'os un petit peu avec une cordelette autour là du weathering également voilà et puis il y a toujours aussi avec toutes les figurines mythique légion il y a cette espèce de de petites ceintures qu'on peut mettre soit à la taille soit soit sur le torse pour glisser dedans un couteau enfin un couteau une épée celle là elle va peut-être pas rentrer quand même ça me paraît ça me paraît un petit peu un petit peu gros oui on peut mettre ça par exemple voilà et puis après vous pouvez mettre ça dans le dos vous pouvez mettre ça devant ou à la taille etc ça c'est des accessoires qui sont qu'on retrouve pratiquement dans toutes les avec toutes les figurines mythique légion tous ces accessoires ce qui fait qu'on en a tout de suite beaucoup parce qu'on les utilise pas tous mais voilà bah écoutez c'est une figurine qui est assez simple mais j'aime bien cette couleur rouge c'est original je trouve voyez ça correspond ça ça se marie bien avec les autres figurines de la série mais c'est original parce que aucun aucun n'a cette couleur rouge comme couleur dominante on est plutôt sur du vert mais c'est intéressant je trouve cet orc rouge et puis la deuxième tête je trouvais vraiment est vraiment réussie aussi donc encore une fois c'est l'intérêt des figurines mythique légion si vous pouvez vraiment les combiner pour les customiser etc donc on va passer tout de suite à la review de l'autre l'autre figurine dont je vous ai parlé tout à l'heure browser mandibulus tout un programme et lui c'est vrai que je vais je pense retrouver des éléments moins courants notamment bien sûr en tout cas son son torse et ses bras je pense en tout cas à son bras gauche qui a l'air d'être en fait des os et puis le visage également j'aime beaucoup le casque on va regarder ça en détail donc comme d'habitude facile à ouvrir hop on fait juste glisser le carton comme ça et on accède à je vois qu'il y a même une cape apparemment beaucoup d'accessoires en plus également les figurines mythique légion faut les précommander c'est l'idéal si vous pouvez sur le site de four semaine les précommander après vous allez attendre un an un an et demi mais bon c'est comme ça en plus en ce moment avec le kovid c'est pire mais bon ou alors faut les avoir sur big big bad toy store parfois les prix sont intéressants après après il ya parfois des ventes sur le site four semaine pour des soldes et tout mais après ça devient vraiment compliqué pour les obtenir à des prix corrects après c'est tout de suite second marché entre guillemets ebay et là on est sur des prix vraiment et la lance qui va vous rappeler quelque chose puisque puisque la lance c'est vraiment c'est vraiment la copie la copie conforme de c'est le c'est le même moule de toute façon de celle du fury orc donc voilà sauf que les couleurs bas sont un peu différentes mais ça rend bien aussi je trouve voilà donc on commence tout de suite par ouvrir ce petit sac d'accessoires on regarde un peu en détail ce qu'il y a on va sortir la tête voilà alors le frère mandibulus qu'est ce qu'il raconte de beau tiens ah oui d'accord ça ça va là sur toutes les figurines mythique lésion pratiquement cette partie là se peut se retirer également comme ça on peut mettre une variante une autre couleur soit la pièce d'un autre personnage soit soit des pièces imprimées en 3d vous savez et qu'on trouve sur certains sites pour customiser vraiment ces personnages donc celui-là j'ai un peu du mal à remettre mais normalement ça tient bien normalement normalement je dis bien alors peut-être que j'enlève la ceinture avant c'est du plastique souple alors peut-être qu'il a un peu chauffé ou je sais pas bon je remettrai ça bien tranquillement donc le frère mandibulus est ce qu'on le chauffe un tout petit peu quand même pour éviter la casse non ça a l'air d'aller à peu près donc lui c'est vrai qu'il a il a une armure assez différente des autres parce qu'on fait assez différente ça c'est des parties qu'on va retrouver aussi sur voyez par exemple sur sur cela c'est un c'est une feeling que j'ai customisé mais voyez à la base ben c'est pareil il y avait exactement la même pièce ici alors après moi je les repeindre celle là mais je ne crois pas qu'elle était cette couleur non plus à l'époque clairement les les protèges avant-bras ben voyez c'est les mêmes que sur que sur le fury clan orc sauf que c'est pas tout à fait le même enfin c'est pas du tout même la même peinture ni weathering là on est plus sur du marron puis là c'est plus du du noir brossé avec une couleur un peu un peu un peu argent ça ça se barre tout le temps ce truc là donc je crois que je n'ai pas réussi à le remettre aujourd'hui c'est dommage qu'il est quand même plus beau avec voilà après c'est clair que ce bras moi je l'ai jamais vu sur une figurine mid close mid close oula mythique légion donc il est vraiment propre à ce personnage la tête ben la tête elle est vraiment hyper hyper belle moi j'adore cette cette tête en plus il y a de la côte de maille ici sur les côtés sur la nuque donc c'est quoi c'est une espèce de croisé on dirait un peu un espèce de croisé mort vivant quoi les bottes tout ça on retrouve aussi les mêmes que sur le fury clan orc vous voyez sauf que c'est pas la même peinture alors la tête je la trouve vraiment superbe et le casque aussi super badass avec une corne cassée ici on a une couleur plutôt cuivre et puis la pointe dorée regardez c'est vraiment très beau je trouve très très beau ils font vraiment un super beau travail de peinture et de sculpt il y a parfois des petits défauts comme ça m'est arrivé avec Balaam là mais bon il faut dire que Balaam c'est quand même une armure très 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 on n'est pas évident à peindre il faut vraiment beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup de précision et j'avais des petits défauts dessus bon enfin je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo celui-là il n'a pas de défauts a priori il regardera ça enfin je regarderai en détail donc je vous montre les autres les autres accessoires on va le faire tourner un petit peu pendant ce temps là on va le faire tourner un petit peu le brother mandibus donc une autre tête alors là toute simple on va dire une tête de mort sans casque sans rien mais avec le crâne qui commence à bien se fissurer avec toutes les toutes les fissures les dents super super travail de peinture aussi les cavités et tout sont magnifiques les cavités des yeux des yeux là alors voyez on peut lui mettre on peut lui mettre cette tête là vous verrez tout de suite à quoi ça ressemble voilà vous voyez c'est sympa aussi c'est différent après si on veut plus dégager le visage on peut retirer cette pièce d'armure ici comme on l'avait fait tout à l'heure même si c'était pas la même mais c'est le même principe sur l'or que rouge voilà et là vous avez encore un autre look sans cette pièce d'armure voilà comme tout à l'heure on a également ici des épaulières donc des épaulières qui sont également super belles avec leur weathering ici la peinture est vraiment superbe je trouve bon c'est une peinture simple mais voilà ça se fait pas en une seule couche de peinture c'est pas c'est pas une Marvel Legends ou en tout cas certaines Marvel Legends par exemple où voilà il y a une couleur il y a du rouge du bleu du vert là non on sent qu'il y a un travail il y a eu du brossage à sec il y a eu il y a eu un deuxième un jus une encre qui a été passée sur les armures etc pour faire ressortir les arêtes pour donner ce côté weathering etc donc on a un travail de peinture qui est quand même qui est quand même beaucoup plus élaboré que sur d'autres figurines même si j'adore les Marvel Legends et autres mais voilà il faut être conscient qu'il y a un travail quand même qui est différent ici une masse que j'avais jamais vue je crois dans les armes mythique Légion donc vraiment une très belle masse je la découvre avec vous avec ses rivets couleur dorée t'es tombé toi tu vas te tenir droit oui le manche qui fait vraiment bois avec le bout du manche admirez quand même tous les petits détails toutes les petites pointes je ne sais pas si c'est des pointes je n'arrive même pas à voir mais ouais ouais c'est comme des petits du métal au bout du manche on va dire et puis vraiment une belle arme je trouve celle là on va lui mettre dans la main parce que la main elle est souple un peu ça va un peu dure le plastique est un petit peu froid mais ça va voilà bon je préfère l'autre tête quand même je la trouve quand même plus plus intéressante mais encore une fois on peut faire des variantes et qu'est-ce qu'il me fait pourquoi il ne tourne plus là ah oui c'est à cause de la lance de balame à chaque fois la lance de balame elle est dans le on va le reculer un peu le balame voilà encore un encore un sabre bien délire avec une forme aussi délirante voilà avec un manche en corne en corne d'une bête inconnue des marques de coup du weathering sur la lame super belle arme aussi on va lui mettre dans l'autre main voilà et puis on retrouve la petite ceinture que je vous ai déjà montré tout à l'heure pour mettre une des épées là quoi que je ne sais pas laquelle rentrerait franchement je ne suis pas sûr que ça rentre celle-là à mon avis on ne peut rien mettre dedans de ce personnage ou éventuellement si ce qu'on peut mettre c'est vous voyez par exemple vous pouvez mettre la lame dans le dos vous voyez hop je vais l'arrêter une minute alors il faut faire un peu de démontage on enlève ça on enlève ça on enlève la tête on enlève peut-être même un bras attendez on va essayer d'éviter on va essayer d'éviter donc hop on enlève bien le bras admirez aussi l'armure ici sur le bras c'est super beau je trouve on voit même la côte de maille ici là au niveau du muscle vraiment le travail de peinture est superbe et puis voilà hop 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 vous le passez comme ça voilà on lui remet sa tête et on va remettre celle-là parce que je la préfère et vous voyez vous pouvez glisser on peut même remettre les épaulières et puis vous pouvez mettre la lance par exemple dans le dos ça ça va rentrer elle est polière elle ne rentre pas elle est tombée bon c'est pas grave vous voyez hop j'essaie d'aller vite pour ne pas arrêter la vidéo vous voyez hop et donc là vous avez la lance dans le dos pourquoi pas ah oui alors j'oubliais il y a toujours les petits accessoires comme ça mais bon ça c'est pas c'est pas très intéressant c'est toujours pour les pour les éventuelles ailes qu'on voudrait lui mettre et puis je vois qu'il y a ça donc apparemment ça va être une cape alors c'est assez inhabituel parce qu'il n'y a pas souvent beaucoup d'éléments en tissu je crois que c'est une des premières fois que j'ai du tissu sur une mythique légion et donc comment ça marche je sais pas comment ça marche je sais pas comment ça marche à mon avis alors vous voyez il y a un petit ici il y a une petite ouverture donc à mon avis ça doit se mettre alors attendez on va regarder à mon avis vous voyez ça doit se mettre en dessous ça ici c'est à dire qu'en fait il y a des tâches et tout c'est trop marrant donc en fait à mon avis vous glissez ça comme ça on peut peut-être mettre deux même on va essayer peut-être mettre les deux vous voyez comme s'il avait plusieurs couches de vêtements au niveau du au niveau du pagne je sais pas si ça va rendre ça va peut-être faire moche on va voir hop on met ça là il faudrait passer quand même en dessous ça serait plus joli ouais là je suis pas je suis pas convaincu c'est peut-être pas comme ça que ça se met quand même quoique c'est pas mal je sais pas il faudrait que je regarde sur internet bon il faut faire ça un peu mieux là je le fais un peu à l'arrache pour que vous voyez là c'est vrai que ça lui donne encore un autre aspect un peu pourquoi pas pourquoi pas je pense que c'est quand même là que ça se met alors non peut-être le mettre derrière je sais pas enfin voilà c'est une autre possibilité alors moi j'ai mis les deux il faut peut-être en mettre qu'un seul on va en mettre qu'un peut-être hop excusez-moi je fais ça en temps réel avec vous voilà ça me rappelle quand je jouais au barbie non je déconne je déconne je déconne je déconne je déconne ah il est pas mal avec le noir là voyez avec le noir tout de suite ça rend bien je trouve ah ouais comme ça il est bien je trouve non il est vraiment badass comme ça je trouve après on peut le mettre sous l'armure ou par dessus voyez on peut le mettre là sous l'armure ah c'est pas mal je trouve je sais pas s'il faut mettre les deux là ça tranche bien avec le rouge le noir il y a les tâches et tout il est il est vraiment sympa ce perso je trouve il change vraiment des autres qu'est-ce que vous en pensez il a de la gueule voilà donc c'était la présentation du brother mandibulus ah bah tiens il est en train de se battre avec l'orque là c'est pour ça qu'il ne bougeait plus donc ça clairement je l'ai acheté sur le site Planetary Dog Toys et ben Planetary Dog Toys ils sont d'ailleurs en Espagne et aux Etats-Unis ils expédient aux Etats-Unis mais ils sont en Espagne donc quand on achète en France ça arrive très vite voilà donc ça c'est de l'impression 3D c'est fait pour aller sur ce personnage ou un autre enfin sur cette taille de personnage et vous voyez là clairement c'est aussi une créature genre mort vivant on voit les côtes donc ça c'est à peindre c'est à peindre et pour avoir pour faire une variante sur ce perso parce que vous voyez la tête bon après il faut mettre parfois un petit peu de comment on appelle ça de pâte collante là vous savez du ah le nom m'échappe vous voyez ce que je veux dire c'est bizarre quand on fait des vidéos on a des trous comme ça souvent de la patafix voilà de la patafix donc là vous pouvez mettre un peu de patafix parce que bon sinon il faut c'est chiant et vous pouvez donc facilement faire tenir cette tête et voilà et ça vous fait une autre version d'un personnage donc là vous pouvez récupérer les jambes plein de choses et puis vous changez juste le torse avec un torse comme ça dénudé vous voyez par exemple sur un nain comme Counter Gun là bon ben moi j'ai acheté d'autres têtes de nain vous voyez par exemple celle là alors là c'est My Action Figure Customs qui fait ça donc vous voyez My Action Figure Customs c'est eux là M A F C et donc eux par exemple là ils ont sorti des têtes de nain regardez il est magnifique celui-là donc celui-là je vais le peindre et puis je vais avoir un autre nain là j'ai encore une autre tête de nain ici qui est superbe aussi et elles sont faites pour aller sur les voilà encore une autre tête vous voyez et elles sont vraiment faites pour aller pour aller sur les sur les Mythic Légion c'est fait pour c'est fait pour il y a juste au niveau du coup parfois il faut rajouter un peu de patafix ou un peu de de pata de pata modelé ou pas de pata modelé mais je ne sais pas il y a un autre truc qu'on peut mettre mais enfin bon la patafix c'est très bien comme ça ça donne encore vous pouvez toujours bouger le personnage si vous le pouvez aussi coller mais après c'est un peu dommage parce que ça ne peut plus bouger la tête et là ça permet de faire des variantes de personnages voilà là j'ai reçu un autre torse aussi de alors lui ça sera un torse de je ne sais plus trop pourquoi je l'ai fait je l'ai acheté là vous voyez c'est encore un torse un peu différent de personnage une sorte de torse une armure quoi voilà et puis on peut on peut faire varier beaucoup de choses comme ça la seule chose pour l'instant qu'ils ne fournissent pas c'est des bras je ne sais pas pourquoi d'ailleurs parce que si en fait je sais pourquoi parce qu'en fait toutes les pièces que vous voyez là qui sont imprimées en 3D il n'y a pas d'articulation en fait parce que là ça devient quand même une autre paire de manches quand il y a des articulations parfois vous avez juste des mâchoires qui s'ouvrent des choses comme ça mais le reste du temps c'est des pièces qui n'ont pas d'articulation et donc parce que forcément une pièce où il y a des articulations ce n'est pas le même travail il faut plusieurs pièces il faut les assembler ce n'est pas le même coût à la fabrication etc donc pour l'instant on trouve principalement des têtes des accessoires des armes des comment on appelle ça des épaulières comme ces épaulières que j'avais acheté pour ce pour ce ces ogres ici celles-là aussi sont des épaulières que j'ai customisé voilà donc des épaulières des torses maintenant donc par exemple là j'ai acheté aussi un torse qui est assez marrant je vais vous le montrer il y a un torse d'obèse on va dire enfin de gros bonhommes en tout cas vous voyez donc ça ça peut par exemple remplacer le torse de Torgun ici donc il a un gros bite qui sort du truc bon il faut un petit peu poncer là parce que c'est de l'impression 3D donc il y a des petits des petits picots là à poncer mais une fois que c'est peint et tout ça vous fait une belle collection de figurines de figurines customisées donc pas pas toutes identiques et ça permet de construire des armées etc voilà les amis bon bah je vous ai parlé un petit peu de ma passion du moment les figurines Mythique Légion enfin j'ai des passions j'en ai d'autres mais c'est vrai que c'est un gros kiff en ce moment les Mythique Légion parce que ça me permet aussi de peindre etc et donc ça c'est vraiment sympa regardez aussi cet orc là il est génial la tête qu'il a avec sa corne sur l'eau du crâne là ces crocs qui sortent vers le haut et vers le bas ils font des trucs superbes et c'est vrai qu'une fois peint et tout ça va super bien sur une figurine Mythique Légion voilà vous allez croire que j'ai des actions chez Mythique Légion j'aimerais bien parce que je pense que ça marche bien pour eux mais c'est pas le cas voilà les amis bah écoutez je vous dis à très bientôt et surtout passez une vie agréable voilà ciao à très bientôt Merci.